Deuxième journée de notre programme spécial Kill Poverty où nous allons voir de A jusqu'à Z comment lancer des publicités sur Facebook, comment lancer une véritable campagne publicitaire sur Facebook. La dernière fois, on a vu tout simplement le boostage, un simple boostage. Comment avoir une page Facebook, créer une publication et en faire un boostage simplement et facilement. Dans cette vidéo par contre, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons voir concrètement comment lancer de véritables campagnes publicitaires Facebook Ads qui convertissent. Quels sont les paramétrages à suivre de A jusqu'à Z. Vous allez maîtriser à la fin de cette vidéo comment lancer des publicités sur Facebook. Campagne publicitaire Facebook Ads de A jusqu'à Z. Dans le cadre de ce programme Kill Poverty, tuant pour de bon la pauvreté en Afrique, en maîtrisant les compétences sur le marché, les compétences les plus vendues sur le marché, les compétences les plus chères sur le marché, les compétences les plus utiles aux Européens, les compétences les plus utiles un peu partout dans le monde, notamment Facebook Ads que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc suivez attentivement et si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. Je vais me faire le plaisir d'y répondre. Allez, à tout de suite devant mon écran pour cette formation complète, d'accord ? Et entièrement gratuite sur Facebook Ads. So, let's go ! On se retrouve donc sur mon écran et ce que vous devez dire à retenir au niveau de Facebook Ads, contrairement au boostage où on a vu directement qu'il fallait d'abord avoir une page Facebook et ensuite faire une publication, faire la publication, ensuite venir en bas de la publication ici, cliquer sur booster la publication afin de pouvoir faire notre boostage, cibler notre audience directement sans avoir forcément un compte publicitaire, sans avoir forcément un business manager, etc., etc. Contrairement à ce que nous avons vu la dernière fois au niveau du boostage, Facebook Ads permet, d'accord, d'aller beaucoup plus loin dans les paramétrages. Donc avant de pouvoir lancer des publicités sur Facebook, d'accord, en termes de campagne publicitaire Facebook Ads, concrètement, vous devez avoir un business manager. C'est la toute première étape avant de pouvoir créer une campagne publicitaire Facebook Ads. Si vous n'avez pas de business manager et que vous lancez une campagne Facebook Ads, sachez que vous avez juste fait un boostage et je vais vous démontrer par A plus B ce que je suis en train de dire. Alors, première étape, c'est que vous devez avoir une page Facebook. Si vous n'avez pas de page Facebook, c'est normal que vous ne puissiez pas lancer de publicité sur Facebook. Même la dernière fois, pour le boostage, on a d'abord créé une page. Donc, vous devez, à cette étape de la formation, savoir créer une page Facebook. Donc, vous vous connectez à votre page Facebook. Moi, je suis connecté à la mienne. Voici ma page Facebook. Et quand vous vous connectez à votre page Facebook ou la page Facebook sur laquelle vous voulez lancer la publicité, Facebook Ads, vous allez directement à gauche. À gauche, vous allez voir Meta Business Suite. Quand vous êtes connecté à la page à gauche, d'accord, vous allez voir Meta Business Suite. Vous cliquez directement sur Meta Business Suite. Quand vous allez cliquer sur Meta Business Suite, Si vous n'aviez pas de Business Manager, directement, ça va vous amener à créer un Business Manager qui sera connecté directement à la Meta Business Suite. D'accord ? Et c'est dans le Business Manager qu'on arrive à créer le compte publicitaire. Et dans le compte publicitaire, on a le gestionnaire de publicité pour pouvoir créer nos différentes publicités Facebook Ads. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est quoi ? Si vous venez dans la Meta Business Suite ici et que vous allez directement dans Publicité, ici à gauche, vous allez dans Publicité. Vous cliquez ici sur Créer une publicité. Vous n'êtes pas encore en train de faire une campagne publicitaire Facebook Ads. Vous êtes toujours en train de vouloir lancer un boostage. Vous voyez ici, ils ont mis Booster le contenu Facebook. Donc, si vous vous trompez, ici, vous venez dans Meta Business Suite. Vous allez dans Publicité et vous cliquez sur Créer une publicité directement en partant d'ici. Vous êtes toujours en train de lancer un boostage, de faire un boostage de contenu. Vous n'êtes pas encore en train de lancer une véritable campagne publicitaire Facebook Ads. Mais c'est quoi la différence entre le boostage et la campagne publicitaire Facebook Ads ? C'est que le boostage, c'est que vous avez déjà eu à créer la publication et vous voulez juste donner un souffle de vie à la publication. Vous voulez juste donner plus de visibilité à la publication. Une campagne publicitaire vous permet de faire un testing, de faire beaucoup de testing. Vous lancez une campagne, vous pouvez lancer une campagne contenant plusieurs publicités. Une campagne publicitaire peut contenir plusieurs publicités ou plusieurs vidéos publicitaires si vous préférez. Plusieurs vidéos publicitaires, plusieurs tests publicitaires, plusieurs images publicitaires. Et en fonction des performances, on peut se dire, ok, ceci performe beaucoup plus que ceci. Donc, je préfère supprimer cette vidéo et me concentrer juste sur cette vidéo qui va beaucoup plus me rapporter des clés. Alors que le boostage, c'est que vous avez déjà fait votre publication, vous voulez juste promouvoir cela. Donc, si cela marche ou pas, si cela est pertinent pour votre public cible ou pas, de toutes les façons, vous avez boosté. Donc, fais-vous dépenser votre argent et que ça rapporte des clients ou pas, vous vous débrouillez avec. Alors qu'une campagne publicitaire, vous avez la possibilité de faire beaucoup de testing avec plusieurs campagnes publicitaires, avec plusieurs ensembles de publicités pour voir ce qui performerait le plus, ce qui apporterait beaucoup plus de résultats et supprimer ce qui n'apporterait pas de résultats. Vous pouvez augmenter le budget. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et les ciblages d'avancés sont beaucoup plus précis. Vous avez la possibilité d'intégrer des pixels. En fait, vous avez beaucoup de possibilités avec une campagne publicitaire Facebook Ads. Donc, concrètement, on va voir de quoi il s'agit. Fini la théorie. Voilà la différence. Si vous venez ici, vous êtes toujours en train de faire du boostage. Donc, vous n'allez pas cliquer ici sur publicité. Non, non, non. Vous allez directement dans tous les outils. Une fois que vous atterrissez dans la Meta Business Suite, vous allez dans tous les outils. Donc, si vous n'atterrissez pas quelque part ici, sachez que vous n'avez pas encore de business manager. Vous allez juste créer un business manager. Vous allez mettre votre adresse mail, votre mot de passe, etc. Vous allez juste créer un business manager. Et quand vous allez créer un business manager, dans le business manager, on aura accès au gestionnaire de publicité. Donc, directement, nous allons dans tous les outils ici. Et quand on clique ici, tous les outils, vous allez voir, quelque part, moi, j'ai les raccourcis. Peut-être que vous, dans votre cas, puisque vous n'avez pas l'habitude d'utiliser la Meta Business Suite, vous n'aurez pas de raccourcis. Vous allez voir, dans publicité, il y a quelque part, ils ont mis gestionnaire de publicité. C'est là où vous allez cliquer, les amis. Donc, vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Et c'est l'endroit par excellence où nous allons lancer nos campagnes publicitaires Facebook Ads. Premièrement, quand vous vous atterrissez ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez toujours dans la barre latérale à gauche. Vous allez dans tous les outils. Vous allez dans paramètres d'entreprise. Vous savez, une campagne publicitaire Facebook Ads est beaucoup plus rentable. 4 fois plus rentable qu'un boostage, mais 4 fois plus protocolaire également. Ça veut dire que c'est beaucoup plus simple de lancer un boostage, mais beaucoup plus complexe, pas compliqué, mais beaucoup plus complexe de lancer une campagne publicitaire Facebook Ads. Donc, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est 4 fois plus rentable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, vous devez savoir dans quoi vous mettez les pieds et les amis. C'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de protocoles et quand vous ne respectez pas ces protocoles, vous allez risquer de faire bannir votre business manager. Je suis sûr que vous avez entendu quelqu'un vous dire, ah, je veux acheter un BM, je veux acheter un business manager. C'est ça qu'ils appellent BM. Donc, c'est parce que dans la plupart du temps, ces business managers là sont bloqués, les gens vont perdre leur business manager bêtement, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les protocoles de création de publicité Facebook Ads. Si vous ne pouvez pas suivre tous ces protocoles là, c'est mieux pour vous de vous contenter du boostage, tout simplement pour ne pas voir votre compte publicitaire bloqué ou voir votre business manager bannis. Donc, c'est très important de suivre cette étape avec moi avant de lancer une quelconque campagne publicitaire Facebook Ads. That's important. Du coup, quand vous êtes dans le gestionnaire de publicité, vous allez directement dans paramètres d'entreprise. Vous allez dans tous les outils, vous allez dans paramètres d'entreprise. Et dans paramètres d'entreprise, on va remplir les informations concernant notre entreprise. Si on a une entreprise, normalement, vous devez avoir une entreprise. Même si c'est en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez avoir une entreprise. Mais si vous n'en avez pas, et que vous devez lancer une campagne publicitaire pour un client, vous devez renseigner les informations de l'entreprise de votre client. Même si c'est que vous devez avoir accès à son business manager ou lui créer un business manager, c'est beaucoup plus sécurisé pour vous de le faire ainsi et directement de renseigner ses informations. Quand vous allez descendre ici, vous allez descendre directement, vous allez voir information sur l'entreprise. Vous allez cliquer sur information sur l'entreprise. Vous voyez ici, vous allez donner tous les détails, les amis. Site internet, numéro de téléphone professionnel, adresse professionnelle. Pour savoir exactement où est implanté l'entreprise, etc. En d'autres termes, ce sont les entreprises qui lancent des campagnes publicitaires. Ce ne sont pas des particuliers. Si vous êtes un particulier, vous n'avez aucune information à renseigner, vous devez faire un boostage. Vous conseillez à votre client qui n'a pas d'entreprise de lancer un boostage. Vous lui lancez un simple boostage. Mais s'il a une entreprise, il peut maintenant faire une campagne publicitaire Facebook. Parce que dans le cas où vous n'avez pas de vraies informations d'entreprise et que vous lancez des publicités, au cas où votre publicité va enfreindre, ne serait-ce qu'un tout petit peu les règles publicitaires de Facebook, je vous assure que vous allez voir votre compte publicité banni et votre business manager bloqué pour de bon. Donc, c'est très important de vérifier ces étapes avant de lancer quoi que ce soit. Donc, ici au niveau de l'information sur l'entreprise, vous remplissez tout ce qui est là. Et je n'ai pas besoin de vous aider à le faire, c'est très facile. Vous remplissez le nom, l'adresse de votre entreprise, le numéro de téléphone professionnel de l'entreprise, le site web, vous vérifiez votre domaine, etc. Et ensuite, deuxième étape, après avoir renseigné les informations de son entreprise, quand on veut lancer une campagne publicitaire Facebook Ads, sans avoir de problème après, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez directement, d'accord, dans Brand Safety. Vous allez dans Brand Safety, vous allez cliquer sur Domaine. Et le domaine sur lequel vous allez, dans la plupart du temps, lancer vos publicités, ou alors le domaine qui appartient à l'entreprise. Si votre entreprise est comme la mienne, par exemple, qui s'appelle Jumi, d'accord ? Le domaine, ça va être Jumi.com ou JumiService.com ou JumiLTD.com. Bref, il faut qu'il y ait le nom de domaine que vous allez renseigner directement dans Domaine, dans Brand Safety. Là où il y a Brand Safety, vous allez rentrer le domaine. Après ça, troisième étape, vous allez directement dans Sources de données. Et si vous avez tout simplement envie de collecter des données qui peuvent être utiles et réutilisables directement pour votre campagne publicitaire, ici, vous allez dans Pixel. Le Pixel, ce sont des informations qu'on traque, d'accord ? Directement sur la page de destination de notre client ou sur la page de destination ou sur notre page de destination pour pouvoir traquer des données. Ceux qui ont acheté, ceux qui ont entré leur information, ceux qui ont vu telle page, telle page. En fait, on a beaucoup de données à traquer. Et plus on traque de données, plus on a la possibilité d'utiliser ces données-là dans notre campagne publicitaire Facebook Ads. Si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, ne vous inquiétez pas. Je vous explique tout de suite. Donc, une fois que vous rentrez ces informations, vous allez directement dans Personne ici, Utilisateur, vous allez ajouter tous ceux qui veulent ou tous ceux qui doivent, d'accord, avoir accès à votre Business Manager. Vous allez les entrer directement ici. Vous devez les entrer pour ne pas tout simplement avoir à chaque fois à travailler vous-même sur votre Business Manager. Ou au cas où votre Business Manager, vous n'aurez pas accès à votre compte Facebook. Vous pouvez toujours vous connecter via le compte de ceux que vous avez ajouté. Parce qu'un Business Manager est cher, ce n'est pas facile à avoir. C'est pourquoi beaucoup en vendent. Donc, si vous devez tout simplement perdre votre compte Facebook du jour au lendemain, c'est mieux d'avoir ajouté 2, 3, 4 compte Facebook. Que cela soit pour vous-même ou pour d'autres personnes qui sont proches de vous. Donc, au cas où vous n'aurez pas accès à votre compte Facebook, vous allez toujours quand même pouvoir vous connecter à votre Business Manager. Et ça, c'est très, très important. Alors, une fois que vous faites cette étape, on peut retourner dans le gestionnaire de publicité ici. Alors, quatrième étape dans les paramètres d'entreprise que j'ai oublié de vous rappeler, c'est quand vous finissez de remplir les informations de votre entreprise ici. Quand vous finissez de remplir également dans le Brand Safety votre domaine. Quand vous finissez également d'ajouter ceux qui doivent gérer et avoir un accès total à votre Business Manager, vous allez venir également dans Comptes Publicitaires. Vous allez créer un compte publicitaire. Parce que si vous ne créez pas de compte publicitaire, vous n'allez pas pouvoir lancer des publicités sur Facebook. D'accord? Vous devez avoir un compte publicitaire. Sans compte publicitaire, vous ne pouvez pas lancer de campagne publicitaire. Donc, je vous résume l'ossature. D'accord? Vous allez dans Facebook, vous créez une page. Une fois que vous avez votre page, vous devez avoir accès à la Meta Business Suite. Depuis la Meta Business Suite, vous créez votre Business Manager. Et une fois que vous avez un Business Manager, dans le Business Manager, vous devez maintenant créer directement un compte publicitaire. Dans le compte publicitaire, maintenant, on va pouvoir lancer des campagnes publicitaires. Dans une campagne de publicité, il y a tout simplement des ensembles de publicité ou un ensemble de publicité. Et dans un ensemble de publicité, il y a des créatives publicitaires. Ou tout simplement des vidéos publicitaires, des testers publicitaires, des images publicitaires. Je vous explique encore les trois dernières étapes. Une campagne publicitaire, d'accord, a un objectif. Soit rapporter du trafic. Soit vendre un produit. Soit développer la notoriété d'une page de destination, etc. Donc, du coup, à fonction de l'objectif, on crée des ensembles de publicité. Un ensemble de publicité, c'est le ciblage, c'est la durée de la publicité, c'est également la date de lancement de la publicité. Donc, un ensemble de publicité contient, d'accord, la durée de votre publicité, contient le budget publicitaire, contient également l'endroit où la publicité doit tout simplement se montrer, ou alors directement le ciblage, qui sont ceux qui doivent regarder ma publicité. Ceux qui sont intéressés par les shampoings, ceux qui sont intéressés par les biscuits. Vous voyez, c'est juste une façon de vous dire ceux qui sont intéressés, ceux qui peuvent être intéressés. Le ciblage en fonction des intérêts, d'accord, c'est ça l'ensemble de publicité. Et le pays qu'on veut montrer, et le pays auquel on veut montrer la publicité, c'est ça l'ensemble de publicité. Et dans l'ensemble de publicité, il peut y avoir des publicités. Comme je vous l'ai dit, on peut tester plusieurs publicités. Et quand je parle de publicité, ici je parle de vidéos publicitaires, je parle de tests publicitaires, je parle d'images publicitaires. On va faire la pratique de tout ce que je dis là. Pour créer un compte publicitaire, si vous cliquez sur compte publicitaire, vous allez cliquer sur ajouter. Quand vous allez cliquer sur ajouter, vous allez descendre, vous allez cliquer sur créer un compte publicitaire. Et vous allez créer ainsi votre compte publicitaire facilement et aisément. Je vais retourner dans le gestionnaire de publicité pour vous montrer de A jusqu'à Z comment créer une campagne publicitaire comme cela. Alors pour créer la campagne publicitaire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je clique ici sur créer. Et quand je clique sur créer, vous allez voir ici l'objectif de notre campagne publicitaire. Donc je vous ai dit, dans une campagne de publicité, il y a toujours un objectif. Et ici on me dit, mon objectif c'est soit de gagner en notoriété. Si je choisis cet objectif, qu'est-ce que je peux avoir ? Je peux avoir une couverture, une notoriété de la marque. Donc pour tous ceux qui lancent une marque, qui ont besoin d'une notoriété pour choisir l'objectif de notre autorité. Vue de vidéo. Si vous faites une vidéo et que vous avez envie d'avoir beaucoup plus de vues par rapport à cette vidéo, pour choisir notoriété. Parce qu'en fonction de l'objectif que vous allez choisir, l'algorithme de Facebook va pouvoir travailler à atteindre cet objectif-là. Donc c'est ridicule de vouloir vendre des produits, vendre, générer des ventes et choisir l'objectif notoriété. Parce que vous ne serez pas en phase avec l'algorithme. L'algorithme de Facebook veut être votre allié, veut travailler pour vous. Donc il veut comprendre l'objectif de votre campagne pour pouvoir mieux fonctionner. Vous voyez un peu, donc ici au niveau de notoriété, vous choisissez notoriété, c'est pour avoir soit beaucoup de vues, soit travail sur le fait d'avoir beaucoup d'abonnés sur votre page, etc. Bref, pour avoir de la visibilité. Alors trafic. Trafic, c'est beaucoup plus pour obtenir des clics sur un lien. Donc pour tous ceux qui viennent de créer des sites internet ou directement des boutiques en ligne qui ont envie d'avoir beaucoup de trafic sur leur site. D'avoir beaucoup de personnes qui viennent sur leur site. Pour tous ceux qui ont des blogs. C'est pourquoi si vous maîtrisez Facebook Ads, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc vous allez à la rencontre de ceux qui ont des blogs et qui ont envie d'avoir du trafic sur leur blog. Parce que plus tu as du trafic sur ton blog, plus tu vas gagner de l'argent grâce à Google Adsense, grâce à la publicité sur Google Adsense. Donc si vous voulez rapidement générer du trafic sur un site internet, que cela soit pour vous-même, d'accord, pour un blog ou pour un client, vous choisissez trafic. Dans trafic, vous allez voir, clique sur un lien, vous allez obtenir beaucoup de clics. Vous allez voir, obtenir également des vues de votre page de destination. Vous allez voir également la possibilité d'avoir des messages sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp ou des appels. Donc pour tous ceux qui sont tout simplement dans le B2B et qui veulent générer des appels directement, vous pouvez choisir l'objectif trafic pour générer des appels. L'objectif trafic pour générer des vues de page de destination. L'objectif trafic également pour générer des messages WhatsApp pour discuter avec les prospects et les convertis vous-même en client. Donc si vous choisissez trafic, sachez que tous ceux qui viennent ne sont pas encore convertis. Vous devez tout simplement les convertir directement grâce à votre page de destination ou grâce à vos messages que vous allez vous échanger sur WhatsApp. C'est très très important de comprendre ce que je dis jusqu'à cette étape-là. Au-delà de trafic, vous avez l'objectif interaction. Pour tous ceux qui veulent obtenir de l'interaction, donc à obtenir également des vues, obtenir des commentaires. Donc vous faites une publication, vous avez envie d'obtenir beaucoup de commentaires sur votre publication. Vous avez envie d'obtenir beaucoup de conversations. Donc vous avez envie de convertir vous-même, donc obtenir des conversations. Interaction est beaucoup plus indiquée, d'accord, comme objectif. Pour tous ceux qui sont dans le B2B, vous choisissez beaucoup plus prospect. D'accord, vous avez envie de générer directement des inscriptions. Pour tous ceux qui veulent générer des inscriptions, par exemple, vous voulez organiser un webinaire, vous voulez générer des inscriptions à ce webinaire-là. Ou vous voulez organiser quelque chose où il y a besoin de s'inscrire, vous choisissez l'objectif prospect pour générer des inscriptions directement. Au-delà de ça, il y a promotion d'application. Donc ça, je pense que tout le monde comprend directement. Quand on parle de promotion d'application, c'est pour tous ceux qui ont créé des applications. Ou pour vos différents clients qui auront des applications et qui ont besoin de générer des téléchargements de leur application. Directement, vous choisissez l'objectif promotion d'application pour générer des téléchargements ou des installations de leur application. Et l'objectif vente, l'objectif qui est beaucoup plus commun, beaucoup plus utilisé, on va dire. Parce que la plupart des gens, quand ils lancent des publicités sur Facebook, c'est pour générer des ventes. Donc, vous choisissez l'objectif vente. Vous voyez déjà la différence avec le boostage. Le boostage ne nous a pas demandé quel est notre objectif. Le boostage directement quand on fait notre publication. On booste, on met un budget et puis on fait un ciblage à la 20. Ici, on nous demande des objectifs concrets. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir vente. Et pour cet exemple, on va choisir vente et continuer. Vous pouvez choisir chacun et voir la suite. Mais je pense qu'en fonction de chaque objectif, il y a différentes déclinaisons de configuration pour la suite. Et comme cette vidéo, ça va être très longue, on va se concentrer sur vente. Parce que la plupart d'entre vous qui me suivez, vous avez choisi vente. La plupart de vos clients qui vont vous contacter auront besoin de vendre. La plupart du temps, c'est vente qu'on choisit. Donc, je choisis vente et je continue. Je clique sur continuer. Donc ici, soit je choisis campagne de shopping à notre tête plus. Et là, c'est directement une configuration automatisée. D'accord? Moi, je choisis toujours la configuration manuelle pour pouvoir configurer manuellement ma campagne, savoir exactement ce que je mets dedans. Donc, je clique sur configuration manuelle ici. Et je clique sur continuer. Quand je clique sur continuer, là, maintenant, je serai amené à nommer ma campagne. Si je veux vendre des bijoux, je vais mettre campagne de vente. Campagne de vente de bijoux. Je vais mettre bijoux ici. Campagne de vente de bijoux. Type d'achat. Enchères, ça va déjà. Objectif vente, tout ça. Alors, ici, pour le testing, on va choisir ici d'optimiser le budget de la campagne. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup de budget. Pour faire une campagne de publicité en Facebook, il faut avoir minimum 5 dollars. Ça, je pense que je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Minimum, on ne doit pas aller au dessous de cela. Au dessous de cela, aller faire un boostage, c'est mieux pour vous. Donc, ici, on va choisir 8 dollars. D'accord? 8 dollars. Et comme on veut un seul ensemble de publicité, on va juste directement mettre le budget de la campagne ici. Donc, on va cocher ceci. Budget de campagne Advantage Plus. On va cocher ceci. Et on va déterminer cela. Ici, on va mettre les 8 dollars qu'on veut dépenser ici pour notre campagne de vente de bijoux. Et là, on va pouvoir continuer. Et quand je clique sur Suivant, ici, on me demande de nommer l'ensemble de publicité. L'ensemble de publicité, ici, je vous ai dit, c'est le pays qu'on veut cibler et c'est l'intérêt. Et je suppose que je vais vendre mes bijoux directement en Côte d'Ivoire. Ici, je vais mettre CI. D'accord? Je vais mettre Côte d'Ivoire ici. Je mets CI généralement. Et je vais vendre en Côte d'Ivoire et au Togo. Donc, je vais mettre CI et TG. C'est comme cela que moi, je nomme mes ensembles de publicité. Je mets CI et TG. Et en fonction du ciblage que j'aurais fait, je vous avais parlé de pixels. Ici, c'est ici qu'on choisit le pixel qu'on veut. Donc, si vous n'aviez pas un pixel, vous cliquez sur Créer un nouveau pixel. Vous mettez le nom de votre pixel ici. Et vous cliquez sur Créer un pixel et ça va y aller simplement facilement. Alors, une fois que j'ai fait ça, on me dit, choisissez où voulez-vous générer des ventes. Je veux générer mes ventes sur mon site web naturellement. D'accord ? Si vous n'avez pas de site web, vous allez choisir ici application de messagerie. Et vous allez cocher WhatsApp. Moi, je vais mettre site web. La plupart du temps, c'est site web. Donc, que cela soit votre boutique e-commerce ou votre tunnel de vente. Vous mettez le lien de votre tunnel de vente. Ici, je vais mettre site web. Alors, je descends complètement quand je fais ça. Et le budget. Pour le budget, comme ça a été défini directement dans Campagne, ça n'a plus besoin de m'afficher ça ici. C'est pourquoi vous n'avez pas vu le budget ici. Sinon, c'est déjà choisi là-bas. J'ai mis 8 dollars. Et la date de début. Ici, vous allez voir 27 juin de 24. Ce fait largement. Je laisse si c'est la date qui me convient. Sinon, je change la date de début pour programmer ma publicité. Et je peux également défini la date de fin. Mais je ne vous conseille pas de définir la date de fin. Pour des raisons où tout simplement quand votre date de fin approche. Et que Facebook constate que la date de fin approche. Elle limite en fait directement les performances de votre publicité. Donc, je vous laisse... Alors, je vous conseille de laisser décocher date de fin. Et si votre campagne performe correctement et que vous avez envie de couper, vous pouvez venir couper vous-même manuellement. C'est mieux pour vous. Pour les performances de votre publicité. De laisser ça décocher. D'accord? Je descends. Quand je descends le lieu, comme j'avais dit, Côte d'Ivoire et Togo. Là, je vais changer ici. Je vais mettre la Côte d'Ivoire comme pays. Et le Togo également. Ce sont les deux pays qui vont voir ma publicité Facebook Ads. Donc, je descends. Après, tout simplement, le fait de choisir le pays. On peut également choisir l'âge. On peut également choisir l'âge de ceux qui vont voir notre pub. Et comme c'est beaucoup plus des bijoux, je vais choisir. Je vais privilégier la jeunesse. Donc, je vais mettre de 18 à 40 ans. D'accord? 18 à 40 ans. Bon, ça dépend de vous. Parce qu'il y a certains qui disent qu'à partir de 25 ans, les gens ont le pouvoir d'achat. Moi, je conseille de laisser de 18 à 40 ans. Parce que même à partir de 18 ans, il y a des jeunes qui se font de l'argent. Ça va dépendre du ciblage avancé ici. Et en termes de ciblage avancé, quand j'ai choisi bijoux, qu'est-ce que je vais choisir ici? Je vais choisir Lifestyle. Ceux qui veulent acheter des bijoux sont beaucoup plus intéressés par le Lifestyle. Donc, je vais choisir Lifestyle ici, qui est à 73 millions ici comme taille. Donc, je vais choisir Lifestyle. Je vais choisir... Je vais choisir bijoux. Je vais voir si c'est disponible. Si ce n'est pas disponible, je laisse. Alors, bijoux. Bijoux, c'est disponible et c'est à 11 millions également. Vous voyez que c'est assez intéressant ce que je trouve. Donc, je vais choisir Lifestyle bijoux. Je vais choisir également Beauty. Beauty, ceux qui sont intéressés par la beauté, peuvent être également intéressés par ça. Beauty, c'est quand même un milliard. Un milliard, c'est énorme quand même. C'est pas mal du tout. Et là, je suis à une taille d'audience de 2 millions. Minimum 1 million pour votre taille d'audience, pour de meilleures performances. Donc, moi, je laisse ces trois là. Ça me suffit largement. Et je vais cliquer sur Suivant. Et de l'ensemble de publicité, maintenant, je vais pouvoir nommer ma publicité. Publicité, si c'est une vidéo, je vais en vidéo 1. D'accord ? Et je vais pouvoir choisir la page qui va accueillir ma publicité. Ici, je vais choisir ma page. Je vais choisir mon compte. Directement. Et c'est connecté à mon compte Instagram Jimmy & Nancy. Et là, qu'est-ce que je vais faire directement ? Je vais choisir ma publicité en question. Ici, je vais placer le lien de ma publicité. Donc, je vais mettre Google.com. Vous, vous mettez le lien de votre page de destination ici. Je vais mettre Google.com. Puisque c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, on me demande le contenu de ma publicité. Alors, pour le contenu de ma publicité, très important de comprendre que je dois choisir ici directement un contenu. Soit une image, soit une vidéo. Moi, je vais choisir une image pour l'exemple. Pour que ça ne pèse pas trop par ici. Je choisis une image. Je choisis cette image-là. Ça, là, va vite. Pour vous montrer à titre d'exemple, tout simplement. Donc, je choisis mon image. Ici, le test. Si j'ai un test publicitaire, c'est ici qu'il faut mettre le test principal. Le test qui va tout simplement être affiché ici. Au-dessus, n'est-ce pas ? De ma publicité. Donc ici, si je n'ai pas d'inspiration, je vais sur le chat. J'ai péter le jeu, je lui demande de me rédiger un test. Mais ici, naturellement, supposons que mon test, il est là. Après le test, il y a le titre également. Le titre de votre publicité et la description. Ce sont les deux éléments qui vont s'afficher en bas. Et après ça, vous avez le call to action. Si vous voulez, ça dit, la plupart du temps, laisser en savoir plus. Parce qu'il y a des gens, je vois, ils mettent commandé, acheté, tout ça. C'est agressif pour le client. Laissez en savoir plus parce qu'il veut en savoir plus. Il ne veut pas encore acheter, il ne veut pas encore commander. Il veut en savoir plus la plupart du temps. Donc, vous laissez en savoir plus. Ici, c'est largement suffisant. Et vous verrez également ici la possibilité de mettre votre site web. Le lien de votre page de destination. Le lien d'affichage également. Et vous cliquez sur publier si tout est bon. Si tout est ok pour vous. Et ma publicité va s'afficher comme ça directement sur Facebook, sur Instagram. Un peu partout comme vous l'apercevez ici. Donc, si vous ne voyez pas de test publicitaire, c'est parce que je n'en ai pas mis. Tout simplement ici. C'est censé être ici le test publicitaire. Donc, même si je mets n'importe quoi, vous allez voir que ça va directement. Se montrer quelque part au niveau du test publicitaire directement. Donc, voilà un peu à quoi ressemble notre publicité sur Facebook directement. Vous voyez ça, c'est mon test que je viens de fabriquer rapidement ici. Juste pour vous montrer un petit exemple. Parce que la vidéo devient de plus en plus longue. Sinon, vous allez directement sur Tchadjpt. Quelle intelligence artificielle par excellence pour directement vous générer du test de vente. Donc, vous allez juste sur Tchadjpt. Vous lui dites. Je génère moi un test de vente pour mon produit bijoux que je vends à Tchadjpt, etc. Vous lui donnez des orientations et vous génère le test de vente de votre publicité. Une fois que vous finissez, vous cliquez juste ici sur Publier. Quand vous allez cliquer sur Publier, votre publication sera en cours de traitement directement ici. Vous voyez ici, ils ont mis Brouillon. Brouillon, ça veut dire que je n'ai pas encore publié. Dès que je publie, ça sera directement en cours de traitement. Et les équipes de Facebook vont traiter, voir si effectivement c'est une publication, c'est une publicité qui respecte leurs conditions d'utilisation, leurs normes, etc. Et dès qu'ils valident, vous allez voir votre publicité active directement sur la plateforme de Facebook. Simplement et facilement. Et donc, petit hack. Quand vous finissez de publier, vous pouvez choisir de dupliquer directement ici. Vous cliquez sur Dupliquer rapidement. Et quand vous allez dupliquer, ce sera juste pour changer l'image. Vous voyez que ici, j'ai juste acheté une image. Alors, je peux changer cette image. Je supprime l'image maintenant. Et je peux changer. Je peux choisir une autre image. Je peux choisir une autre image pour varier, en fait, et voir réellement qu'est-ce qui convertit le plus entre les deux images. Et en fonction des résultats que je vais observer, je vais pouvoir dire, ok, ceci fonctionne mieux, ceci ne fonctionne pas, donc je l'enlève. Donc, voilà. Donc, ici, vous voyez très bien que, alors, cette image, je l'ai changée et celle-ci également. Donc, cette image pourrait mieux performer que celle-ci. Donc, j'ai mis vidéo, j'ai choisi une image. Excusez-moi pour cela. Normalement, vous devez choisir une image, une vidéo pour le testing. Ou alors, moi, généralement, qu'est-ce que je fais ? Je choisis trois vidéos et deux photos. Donc, deux images. Les images peuvent être images produits ou flyers. Flyers, ça fait affiche publicitaire. Donc, soit je fais une affiche directement sur Conva, soit je fais directement des photos juste de mon produit que je balance. Donc, ça peut être une affiche ou un visuel directement et une image produit. Donc, voilà. Donc, trois vidéos et deux photos. Et là, je peux dupliquer, d'accord, jusqu'à avoir cinq créatives, un ensemble de publicités, une campagne publicitaire et le tour à jour. Donc, je peux avoir cinq créatives et chacune des 16 créatives, là, se retrouve dans un ensemble de publicités. Je peux avoir deux ensembles de publicités. Donc, là où j'ai ciblé le Togo et la Côte d'Ivoire, je peux également cibler le Burkina. Ou alors, je peux également changer le ciblage, aller dans des intérêts un peu plus approfondis et voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, en fait, en termes de campagne publicitaire Facebook Ads, on fait énormément de testing. Je vous concède que c'est effectivement un peu plus protocolaire qu'un boostage. Mais je vous assure que vous aurez beaucoup plus de résultats qu'un simple boostage. Le boostage, comme beaucoup le disent, ça peut être également une perte d'argent si vous n'avez pas les bonnes informations et si vous ne le faites pas correctement comme cela se doit. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation dans notre programme Kill Poverty, cette deuxième vidéo de notre programme. Félicitations à vous qui avez suivi la formation de A jusqu'à Z. Et n'oubliez pas notre séance d'accompagnement ce samedi à 20h GMT pour tout simplement faire la pratique ensemble de tout ce qu'on a vu. Et pour que vous puissiez, d'accord, directement me poser vos questions en direct. On sera en live en direct. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la formation prochainement. A tout de suite.